Histoire de la Sicile, épisode 1, l'île des Cyclopes. Pendant longtemps, on a pensé que les Cicanes étaient arrivés en Sicile il y a 16 ou 17 000 ans. Les Grecs pensaient que les Cicanes étaient d'origine ibérique. Comme nous le verrons dans l'épisode 2, ils se trompaient totalement. Mais surtout d'après les Grecs, avant les Cicanes vivaient en Sicile des Cyclopes. Des géants possédant un œil unique au niveau du front. Ce qui retarda énormément l'arrivée des Grecs en Sicile. Quand les marins s'approchaient de la Sicile, ils voyaient au loin des Cyclopes et rebroussaient chemin. Et nous savons aujourd'hui qui étaient ces Cyclopes. En réalité, il s'agissait déjà des Cicanes. Mais pourtant les Cicanes ne ressemblaient pas à des Cyclopes, me direz-vous, encore moins à des géants. Il faut savoir que quand les Cicanes sont arrivés en Sicile, ils sont venus d'Afrique du Nord. Et ne furent pas les seuls à venir en Sicile. Avec eux, de nombreux animaux arrivèrent sur l'île. Comme des crocodiles, des hippopotames, ou encore, et c'est celui-là qui va nous intéresser, des éléphants. Cependant, les éléphants de Sicile vont subir une mutation génétique. Ils vont subir ce qu'on appelle le nanisme insulaire. C'est-à-dire qu'ils vont devenir extrêmement plus petits par rapport aux éléphants du continent africain. Pour être précis, un éléphant nain de Sicile arrivait au niveau de la ceinture d'un Cicanes. Quand les marins grecs passèrent près des côtes siciliennes, ils virent au loin des Cicanes et des éléphants côte à côte. Et au lieu de se dire « ces éléphants sont plus petits que ces êtres humains », ils se dirent « ces hommes sont plus grands que ces éléphants ». On a donc la réponse pour la taille supposée des Cyclopes. Mais il reste quand même un élément. Pourquoi un œil unique ? Nous pensons que certains, plus courageux que d'autres, ont tout de même accosté. Mais ils ne sont pas restés bien longtemps. Car ils ont sûrement découvert sur le sable des crânes d'éléphants nains de Sicile. Un crâne d'éléphants nains est un peu plus gros qu'un crâne humain. Les yeux sont sur le côté. Remarque surtout un gros trou au niveau du front. Ressemblant fortement à l'emplacement d'un œil unique. Tous les éléments étaient réunis pour créer le mythe des géants et des Cyclopes de Sicile. Le prochain épisode, nous parlerons des Sicanes, le premier peuple venu vivre en Sicile, originaire d'Afrique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...